Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des paupières. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. D'abord l'introduction, ensuite l'anatomie descriptive dans laquelle nous allons décrire la face antérieure, postérieure, les bords libres, les angles, le septum orbitaire et les tarses. Puis, les muscles des paupières, les annexes palpébrales, la vascularisation et l'innervation des paupières avant de finir par une conclusion. La paupière est une structure cutanéomusculomembraneuse en continuité avec les téguments de la face et recouvre la face antérieure de l'œil. Les paupières répondent à une triple fonction, une fonction de protection du globe, de drainage lacrymal et d'expression mimique. Il existe deux paupières, supérieure et inférieure qui limitent la fente palpébrale. Deuxièmement, l'anatomie descriptive. On va commencer par la face antérieure. Chaque paupière présente un repli cutané parallèle au bord libre, appelé sillon orbitopalpébral. La partie située entre le bord libre de la paupière et le sillon orbitopalpébral est appelée la portion tarsale des paupières. Au-delà des sillons, la portion orbitaire, graisse, est recouverte d'une peau mince. La région palpébrale se poursuit avec les téguments de la face sans qu'il y ait de limites bien définies. En haut, le bord inférieur du sourcil. En bas, le sillon palpébrogénien. En dedans, la commissure palpébrale médiale réunit les paupières et la région nasale. En dehors, la commissure latérale réunit les régions palpébrales et temporales. Concernant la face postérieure de la paupière, et comme le schématise cette coupe sagitale de l'orbite, elle est recouverte par la conjonctive palpébrale. Rosée est lisse, sa concavité se moule sur la face antérieure du globe oculaire. Le bord libre. Sa longueur est de 30 mm et son épaisseur est de 2 à 3 mm. Il présente deux portions. L'acrymal, interne, un cinquième du bord libre, dépourvu des cils. Cilière, 4 cinquièmes externes, pourvu des cils. Notez bien, un entropion amène les cils à frotter en permanence sur la cornée et à l'ulcérer. Plus fréquemment rencontrés sur la paupière inférieure. Concernant les angles, l'angle externe est formé par la réunion des deux bords libres. Il est situé à 6 ou 7 mm en dedans du rebord osseux. L'angle interne est formé par la réunion des deux portions lacrymales. Il contient deux formations. La caroncule et le repli semi-lunaire. Le septum orbitaire se présente sous forme d'une lame fibreuse mince, blanc nacré, qui rallie le rebord orbitaire au bord périphérique des tarses. Il est plus résistant en périphérie qu'au centre et délimite la loge orbitaire. Il livre le passage aux éléments vasculonerveux et assure la contention de la graisse orbitaire. En paupière supérieure, il possède des rapports étroits avec l'aponevrose du muscle releveur de la paupière supérieure. En paupière inférieure, il est parfaitement séparé des expansions du droit inférieur par une couche graisseuse. Les tarses représentent la charpente fibreuse des paupières. Ce sont des formations rigides qui présentent Le tars supérieur, de forme ovale air. Le tars inférieur, moins bien développé que la supérieure. Ils sont de dimensions inégales en haut et en bas. 30 mm sur 10 mm pour la paupière supérieure. 20 mm sur 5 mm pour la paupière inférieure. L'extrémité interne répond au point lacrymal. L'extrémité externe est à 7 mm du malheur. Les deux tarses se réunissent pour former les ligaments palpébraux internes et externes. Troisièmement, les muscles des paupières. Le muscle releveur de la paupière supérieure permet l'ouverture palpébrale. Il est énervé par le nerf moteur oculaire commun. Il naît au fond de l'orbite avec les origines du droit supérieur et de l'oblique supérieur. Il se porte en avant entre le droit supérieur et la paroi orbitaire supérieure. Il se termine sur l'extrémité supérieure du tars. Dans les myasthénies graves, les muscles les plus fréquemment atteints en premier sont les muscles de l'œil et le muscle élévateur de la paupière d'où la chute de paupière et la diplopie. Le muscle orbiculaire est un muscle contenu dans l'épaisseur de la paupière. Il est plat, circulaire, formé de plusieurs faisceaux. Il est énervé par le nerf facial, 7, et permet l'occlusion palpébrale. Ce muscle présente deux portions, palpébrale et orbitaire. L'orbiculaire orbitaire recouvre tout le pourtour osseux de la base de l'orbite. L'orbiculaire palpébrale se subdivise en trois faisceaux ou portions. Une portion marginale ou muscle ciliaire de riolent, située dans le bord libre. Une portion pré-tarsale, qui naît du tendon direct du tendon quant à l'interne. Une portion préceptale, plus périphérique, formée de fibres circulaires. Quatrièmement, les annexes palpébrales. Elles sont formées par les glandes suivantes. Les glandes de Mébomius, contenues dans l'épaisseur des tarses, ce sont des glandes sébacées. Les glandes de Molle, annexées au cil, glandes sudoripares. Les glandes de Zeiss, annexées au cil et au poil des paupières, glandes sébacées. Toutes ces glandes assurent la sécrétion lacrymale de base. Notez bien que l'infection de ces glandes constitue leur gelet. Cinquièmement, la vascularisation. Elle est assurée par les artères palpébrales, branches de l'artère ophtalmique. Comme le représente cette vidéo, il existe des branches palpébrales médiales et latérales, qui s'anastomosent en formant le cercle artériel palpébral. Donc, les branches palpébrales médiales sont formées par l'artère palpébrale supéro-interne et inféro-interne, branches de l'artère ophtalmique, qui vont s'anastomoser avec les mêmes branches du côté externe, branches de l'artère lacrymale. Cette anastomose va former l'arcade palpébrale artérielle supérieure et inférieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les veines forment deux réseaux, superficiels sous-cutanés et profonds pré-tarsales. Au niveau de la paupière supérieure, les veines internes sont drainées vers la veine angulaire. Au niveau de la paupière inférieure, les veines sont drainées vers la veine faciale. Les lymphatiques Il existe deux réseaux, sous-cutanés et sous-conjonctivales. Ces réseaux donnent naissance aux vaisseaux lymphatiques et sont drainés vers les ganglions sous-maxillaires. Sixièmement, l'innervation des paupières. L'innervation des paupières Le nerf frontal en haut et le sous-orbitaire en bas. En guise de conclusion, les paupières forment de chaque côté deux structures cutanéomusculo-fibreuses. Leur rôle est la protection de globes oculaires et l'étalement du film lacrymal sur la cornée. Il est classique du point de vue chirurgical de les séparer en deux portions verticalement, une portion tarsale et septale. Deux portions dans le sens antéro-postérieur ou lamelle chirurgicale, lamelle antérieure et postérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.